Chantal Villard vit sa vie, joue sa vie avec ses amis, avec sa panoplie de bébés chéris qui boivent jusqu'à la vie. Chantal Villard est dans l'euphorie, comme si aujourd'hui, elle est en train de vouloir trouver aux Camerounais que c'est elle qui dirige, étudie, que c'est elle qui décide. La vie est belle pour elle. Plus d'occasion, elle ne manque pour pouvoir montrer comment est-ce qu'elle peut se jeter comme une femme libérée dans la fête, dans la joie. L'année 2023 a été difficile pour les Camerounais. Des catastrophes à l'infini, des éboulements de terrain, des accidents. Bref, le sang a beaucoup coulé. La mère de la nation, nulle part n'a été présente. Pour le moins se réconforter les familles engueillées, pour le moins se porter ces orphelins, pour le moins se les conforter. Non. Elle a préféré rester dans son palais d'étudier. Nos cadres feutraient champagnisés, bien aromatisés et surtout climatisés. Où elle peut recevoir ses amis de longue date qui sont dans le cercle de la jouissance ? Bien évidemment, cela nous rappelle aussi. Comment est-ce que c'est bien Bongo ? Pour 2022, elle n'avait jamais imaginé que 2023, elle sera dans la famille, dans la prison qu'on appelle sans famille. Elle aussi, elle avait appelé, souvent autour d'elle, et que sa famille, et ces bons petits blancs-là, et aussi ceux qui sont dans la classe haute de là-bas, pour jouir de ce gâteau qu'elle mangeait croqué à pleines dents avec son fils Mouradine. Mais, Akumamba est en train de regarder là-bas. Elle ne savait pas qu'Akumamba est à côté d'elle, et qu'Akumamba allait agir. Et voilà, Sylvia. La vie a tourné en une seule nuit. La nuit du 30 août 2023, qui s'est transformée en cauchemar. Elle vient de vivre son premier réveillon, que dis-je ? Son premier moelle, entre les barreaux, dans la solitude, dans le mépris, et surtout, une fête de réveillon où il n'y avait pas de champagne, où il n'y avait pas de caviar, il n'y avait pas de serveur, il n'y avait pas les maîtres d'hôtesse, il n'y avait pas toute la cour devant elle, venant lui faire la cour. Et il n'y avait pas tous ces honneurs qu'elle avait souvent. Il n'y avait plus ce bling bling, il n'y avait plus ce beau sable, il n'y avait plus cette belle compagnie pour pouvoir jouer aux filles de joie. Sylvia s'est refugée dans une petite chambre, dans sa petite cachette, attendant un petit plat de poulet, qui n'est même pas arrivé. Et finalement, c'est tard, dans la soirée du 31, qu'elle a commencé à aller réchauffer un vieux canard laqué qui dormait là de pluie au moins de deux semaines. Ah oui, bonne année ! Les prisonniers, eux, ils étaient contents parce qu'ils étaient habitués dans cet état-là. Mais elle, Sylvia, comment c'est qu'elle retrouvait là ? Avec elle, imaginez un seul jour que sa vie peut changer ? Avec elle, imaginez qu'elle peut chuter ? Non ! Sylvia était dans son monde, elle rêvait et elle se disait que au perché, au pouvoir, où elle décidait de tout, où tout le monde et les courtisanes venaient s'incliner, que sa vie était promuée pour des lendemains et sur lendemains sans fin. Et voilà Sylvia, qui aujourd'hui ne peut même plus aller voir Chantal Villa. Chantal Villa l'a oublié ! Chantal Villa a fêté elle avec ses nouvelles amis ou ses anciens amis, puisque chaque fois que l'épouse d'un chef d'État, ou bien un chef d'État à chute, eh bien c'est toujours une amie de Chantal Villa, qu'on perd, mais après avoir fait quelques blablabla, après avoir fait des petits mots, elle oublie et elle continue sa jouissance. Dans la jouissance de Chantal Villa, qui est devenue donc une vraie provocation, dans un pays où justement son mari demande de conserver la ceinture, dans un pays où la jeunesse n'a aucun espoir, dans un pays où on enferme les femmes dans l'hôpital parce qu'elles ne parviennent pas à payer les frais d'hospitalisation, dans un pays où les bébés meurent parce qu'il n'y a pas tout simplement des éprouvettes pour pouvoir les garder à chaud, dans un pays où aujourd'hui tout a périclité, où la vie est chère. Chantal Villa, ce mot du peuple camerounais. Je vais vous montrer donc une vidéo de Chantal Villa dans ses ordres pour Saint-Louis-Lan et même toute l'ambiance qui l'a accompagnée en mépris des populations camerounaises. Je vais vous montrer une femme prétentieuse, orgueilleuse, dans cette vidéo qui n'imagine pas sa fin, mais qui aujourd'hui a grand-enfant et qui aujourd'hui prend son mari comme un tout petit enfant qu'elle traîne, qu'elle abandonne là où elle veut, comme elle veut, pour sa jouissance. Paul Villa, qui était rare à voir, Paul Villa, qui était une personnalité digne de ce nom, est devenue juste une homoguerie. Voici la vidéo de Chantal Villa dans ses grands mouvements, dans ses grands déchets. Allez, on y va. Et vous allez suivre. et vous allez suivre. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.